Et bien salut tout le monde c'est Projet X7 et aujourd'hui je vais vous montrer comment montrer un message ou bien comment on dit message box et comment aussi le costumiser c'est à dire genre message sous forme d'erreurs, message sous forme d'informations et des questions et tout donc ici j'ai ajouté un bouton qu'on va utiliser pour montrer ce message donc allez-y double clic sur ce message enfin sur ce bouton donc pour montrer un simple message vous pouvez faire message box mais attention commencer par m majuscule message et puis box avec b majuscule ici comme ça puis fait point show avec s h o o w et finissez votre code avec un point virgule et dedans fait entre guillemets entre parenthèses en guillemets montrer le message que vous voulez montrer par exemple salut tout le monde voilà et maintenant si on lance si on exécute ce code regardez salut tout le monde un simple message pas d'icône pas de titre ici donc pour indiquer un titre regardez encore une fois laissez-moi lancer ça on dit ici que si vous voulez ajouter un titre ici bah c'est simple vous après le message on l'appelle le message le message paris en anglais mais ça c'est le contenu de message en fait fait virgule entre encore une fois entre guillemets et ça c'est le titre par exemple tout simplement faire titre voilà maintenant si on lance l'application et vous allez avoir un message avec un message ici avec le titre ici voilà là le troisième argument le troisième paramètre fait un virgule effet maintenant on va indiquer les boutons c'est à dire un message avec oui non un message avec oui non annulé un message avec ok tout simplement donc par défaut c'est ok donc on va faire message box buttons comme ça donc message box buttons avec b u double t o n s effet de point et choisissez le type de bouton que vous voulez donc vous avez aborde retrait ignore donc ça c'est aborder réessayer et ignorer ça c'est ok ça c'est ok annulé ça c'est ok enfin ça oui ça c'est ok annulé ça c'est est-ce réessayer annulé ça oui non ça c'est oui non annulé donc va par exemple faire yes non yes non ça veut dire oui non faites virgule donc déjà avec ces trois arguments si on clique hop vous avez un titre un message et oui non donc quand j'ai dit déjà dans mes vidéos présentes j'ai une visual studio en anglais donc j'ai yes non donc si vous avez installé le framework en français ou bien votre visual studio en français mais aux oreilles oui non voilà on va faire yes là maintenant on va aussi modifier les licans donc ajouter un quatrième paramètre donc fait des véhicules et fait message box et cannes voilà message box et cannes fait point et là vous avez aussi d'autres pas d'autres options vous avez ici erreur donc ça c'est erreur exclamation information question stop warning ça c'est aussi comme erreur on va par exemple exclamation regardez maintenant le licon mais à l'outil de message qu'on aura arrêté hop ça c'est une message d'exclamation vous pouvez faire par exemple information voilà et on va faire hop salut je m'aurai dit information là donc on a vu comment montrer un message comment aussi modifier les boutons de messages aussi l'icône des messages donc aller dans les captions vous allez trouver un lien d'une vidéo qui montre comment obtenir le résultat d'un message box c'est à dire là je montre un message regardez si je lance l'application regardez maintenant si je clique sur le bouton regardez que j'ai oui non là on veut savoir si l'utilisateur a cliqué sur oui ou si l'utilisateur a cliqué sur non voilà et là on va utiliser les conditions f et aller dans la description vous allez trouver un lien voilà qui explique comment savoir si l'utilisateur a cliqué sur oui sur annuler donc ça dépend des boutons que vous avez choisi et voilà donc pour ma part je vous dis à très bientôt